Et que tout le monde dise, Père, nous te remercions pour cette nuit. Nous bénissons ton nom de nous avoir ramenés ensemble. Merci pour l'amour que tu as donné à ton peuple afin de venir à tout moment pour le développement des dirigeants. Nous demandons que notre arrivée ne soit pas en vain au nom de Jésus-Christ. Nous prions que tu te révèles à chacun de nous et montrons-nous devant le miroir de la parole et que ce soit la correction dans notre vie, elle donne à chacun de nous l'empressement, la volonté de tout corriger au nom de Jésus-Christ. Merci de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Cette nuit, nous allons à Jacques 2. Jacques 2, avant de lire du verset 1, Je voudrais lire chapitre 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Comme nous sommes arrivés à la session du développement des dirigeants, nous devons prendre cela à cœur afin que nous n'ayons pas la tête comblée, mais le cœur vide. Tout ce que nous écoutons doit apporter un changement, une transformation à notre vie, à notre ministère, afin que nous soyons plus efficaces. Mais le verset 23 dit du chapitre 1, « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va Et il vient le lundi, mardi, jeudi, samedi ou dimanche. Mais tout ce qu'il écoute et qui, après s'être regardé, dans le miroir de la parole, il s'en va et il oublie aussitôt quel il était. Tout le monde doit confesser et accepter que ceci est vrai pour plusieurs, peut-être la plupart d'entre nous. Si nous prenons au sérieux tout ce que nous écoutons, tout ce que nous apprenons, si nous prenons note de tout ce qu'on voit dans le miroir de la parole de Dieu et que nous visitons le calvaire et que nous nous plongeons dans le sang de l'agneau, nous ne serons pas au lieu à la situation au niveau à la taille où nous sommes présentement. Nous serions plus gros. 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, cela parle de la parole. On voit la parole et tu prends comme une œuvre et tu es pratiquant de cette œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Comme nous sommes arrivés à ce que nous allons examiner dans le chapitre 2, c'est très important. Et cela affecte notre vie personnelle, cela affecte notre famille, cela affecte les divers comités de l'Église, cela affecte la nomination des dirigeants et des ouvriers dans l'Église. Cela affecte notre évaluation par rapport à la vie des autres quand nous les amenons dans le service du Seigneur. Cela affecte beaucoup de choses. Donc, c'est très important que nous ouvrions notre cœur et nos yeux pour écouter la parole de Dieu et permettre à la parole de faire du bien dans chaque vie. Cela fera du bien dans votre vie et au nom de Jésus-Christ. Avant de continuer, je dois vous faire comprendre que lorsque je prêche, je pourrais me moucher parfois, c'est comme cela, parfois, c'est pas chaque fois qu'on est au sommet de la montagne et parfois, ce serait charnel pour quelqu'un de se moquer du pasteur lorsqu'il prêchait. Peut-être, je prêchais et puis, c'est arrivé que j'ai roté, tu rotes, je tousse, tu tousse, j'éternue, tu éternue, c'est comme il n'y a pas de respect. Peut-être, j'ai ce défi et je suis ici, je vais ici, par là, par là, au lieu de lui donner une excuse, au lieu de me donner des excuses, je vais me sacrifier et quelqu'un là, se moque de mon sacrifice, cela serait unique. Donc, s'il vous plaît, comprenez que vous ne venez pas ici pour une démonstration ou pour un jeu, venez, c'est parce que je donne tout, parce que je me suis consacré à vous, je suis votre serviteur, je veux vous servir. Je prie que mon service soit bénéfique aujourd'hui au nom de Jésus Christ et que l'église dise Amen. Nous allons à Jacques, chapitre 2, verset 1. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur, Jésus Christ, soit exempte de toute acception de personne. Verset 4. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises. Neuf, mais si vous faites acception de personne, vous commettez un péché. Vous êtes, si vous faites acception de personne, vous commettez une personne. si vous faites, si vous avez le respect à quelqu'un et vous n'êtes pas équitable et vous ne traitez pas tout le monde de la manière appropriée, vous êtes partiel, cela veut dire que vous commettez un péché et vous êtes condamné par la loi comme des transgresseurs. Nous allons à 1er Timothée 5. 1er Timothée chapitre 5. Verset 21. Je te conjure devant Dieu et devant Jésus Christ et devant les âges élus d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. Tout ce que nous faisons dans le ministère, tout ce que nous faisons dans l'église, nous devons bien tout observer, nous devons bien faire les choses sans prévention ou sans favoriser l'un ou préférer l'un à l'autre. sans rien faire par faveur. Sans rien faire par quoi? Par faveur. Quel que soit le domaine de l'œuvre, nous ne devons rien faire par faveur. Au fait, l'impartialité, c'est l'attribut de Dieu, l'impartialité, c'est le caractère de Dieu. Lorsque nous venons à Christ et nous sommes de nouveau nous sommes dans le royaume, c'est aussi le caractère et les caractéristiques du Dieu. Certes, on voit le message qui est les grandes caractéristiques de l'impartialité du Dieu et du Dieu. L'impartialité, c'est l'un des attributs de Dieu. Être impartial, il traite avec tout le monde, l'homme ou la femme. Il est impartial avec tout le monde de toute génération, de toute race. Dieu est juste et il est équitable et il est impartial. Dieu est juste. Il n'a pas de préjudice. il ne dit pas que toi tu ne feras pas bien. Il ne dira pas que tout ce que tu fais, je vais te le pardonner même si tu ne te repends pas, je te mettrai à une place honorifique. Non, Dieu ne fuit, Dieu n'adultère, ne fassit pas le jugement. Il est impartial à traiter tout le monde. Ces conditions sont pour tout le monde. Il parle de repartance, repends toi et crois l'évangile et usé aussi de miséricorde. Il fait cela à tout le monde. Il n'a pas de normes différentes par lesquelles il use de miséricorde. Ou accepter quelqu'un, sa condition est la même avec l'autre personne. Sa condition de sanctifier est la même avec tout le monde. Et la condition d'aller au ciel est la même pour tout le monde. que ce soit une personne élevée ou une personne ordinaire, que ce soit un riche ou un pauvre, que la personne soit illettrée ou un recadre bien intuite, Dieu a la même norme. Pour tout le monde, Dieu nous appelle au service. Il ne dit pas que toi, tu dois être sauvé, tu dois être sanctifié et toi, tu n'es pas réellement sauvé, mais tu occupes un grand statut social. Alors, si on te fait un assistant pasteur, tu vas attirer les gens à l'église. Oui, il peut le faire, oui, il le fera, mais il va attirer des gens comme lui-même. Et dès que tu mets la posture dans cette position, ils ne sont pas sauvés, ils ne sont pas repentis, il n'y a pas de restitution, il n'y a pas de justice dans leur vie. Déjà, ils sont exaltés à cette position, s'ils demeurent comme ça, ils vont demeurer comme ça parce qu'ils s'engagent, ils se consacrent à l'église de la haute dirigeante qui les a nommés, s'ils ne restigent qu'à l'enlèvement ou qu'à la mort, ils ne pourraient pas aller au ciel. C'est pourquoi les gens qui viennent par eux pourraient être les mêmes têtes. C'est pourquoi si on voit la condition que Dieu utilise pour faire entrer quelqu'un dans le ministère, que soit riche ou pauvre, les hommes d'autorité, les normes, les gens qui dirigent ou les sujets, c'est le même standard, les normes pour tout le monde. Tout le monde doit se repentir. Chacun doit croire au Seigneur Jérôme Christ et chacun doit passer par la même porte petite, la porte resserrée qui mène au ciel, qui ne doit pas vous prendre vous et vos péchés, l'un doit passer par la voie étroite qui mène au ciel. Donc, quand nous parlons de l'impartialité de Dieu, cela veut dire que nous présentons le même message nous ne ramassons pas le standard pour personne. La parole de Dieu est pour tout le monde. Cela veut dire donc, comme vous pensez à cette impartialité de Dieu, c'est très clair. Mais maintenant, la même qualité d'impartialité est exigée et espérée de tout vrai chrétien et de tout ministre de Dieu. L'impartialité dans nos traitements avec les gens et la impartialité dans nos relations avec les gens est condamnée devant Dieu et nous disqualifie devant lui et dans l'éternité. Le titre est les grandes caractéristiques de l'impartialité de Dieu et du pieux. Nous allons voir trois points. Premier point, l'impartialité de notre Dieu immuable et créateur. Il est immuable, il est inchangeable, il est constant, il est le même à tout moment. L'impartialité de ce Dieu immuable est notre créateur. Deuxième point, la constance d'être inexcusable et talentueux, talentueux dans l'église, autorité dans l'église et les gens ont le don, c'est pourquoi on le met là-bas. Dieu ne met pas n'importe qui qui n'a pas de qualité, quelques talents, mais on voit que ces hommes-là qui doivent être des hommes de Dieu, des hommes talentueux, qui sont inexcusables parce qu'ils savent ce qu'on doit faire. Ils savent que voici le chemin, la voie pour aller au salut, voici la voie pour conduire les gens, ils connaissent le message, mais la qualité, la qualification que Dieu exige pour amener quelqu'un au service de Dieu, ils savent cela, ce que Dieu cherche, ceux qui l'apprécient connaissent cela, mais ces gens sont inconstants à amener les gens dans le ministère. Peut-être je vais vous encourager, je ne veux pas vous laisser aller dans une autre église, et il est très important, il a beaucoup de talent, il peut faire ceci, il peut faire cela, donc si nous pouvons le clouer avec des activités, donc il n'ira nulle part, ça c'est leur constance, lorsque les autres viennent, on dit si tu veux servir le Seigneur, si tu veux travailler, si tu veux être dans le ministère ici, dans le ministère ici, voici, alors tu mets le poids sur eux, mais si certaines viennent, tu es sélectif, à appliquer le standard de la parole de Dieu, l'inconstance des hommes inexcusables et talentueux, trois, l'intégrité des ministres incorruptibles et pieux, il y a des ministres qui sont incorruptibles, ils sont non compromettants, compromettants, ils sont fermes sur le standard de la parole de Dieu, ils ont l'intégrité, si vous avez l'intégrité, vous ne pouvez ils ont l'intégrité, vous ne pouvez pas les subronner, vous ne pouvez pas leur donner des dons, vous ne pouvez pas les amener à amener une mauvaise vie, vous ne pouvez pas leur donner ceci et cela, vous ne pouvez pas les flatter, vous ne pouvez pas les cajoler, vous ne pouvez pas leur donner quelque chose pour les influencer vers vous, contre le standard et les principes de la parole de Dieu, ils sont pieux et incorruptibles, ils ont l'intégrité, l'intégrité d'un ministre incorruptible et pieux, Dieu est impartial, quelqu'un me donne, Amen, l'impartialité de notre Dieu immuable et notre créateur, de partout sur la Bible, il y a beaucoup d'espoir, d'explication, mais vous allez voir que certaines références sont très claires ici, Deutéronome, chapitre 30, Deutéronome 10, 17, car l'éternel votre Dieu est le Dieu Seigneur des Seigneurs, le Dieu grand fort et terrible, qui ne fait point acception des personnes et qui ne reçoit point de présent, c'est un Dieu impartial, Deuxième chronique 19, deuxième chronique 19, je lis verset 7, Maintenant, que la crainte de l'éternel soit sur vous, veillez sur vos actes, quand il n'y a chez l'éternel notre Dieu ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes ni acception de présent, il est Dieu, il est droit, il est clair, il est ouvert, on peut le prédire, il est non compromettant, il ne fait pas acception de personne, et il n'y a pas de partialité avec l'autre, tu dis que tu es né de nouveau, quelle est la nature de Dieu en toi, tu dis que tu es enfant de Dieu, où est ce caractère, et ses caractéristiques de Dieu en toi, Job 34, Job 34, 19, oui, qui n'a point égard à l'apparence des grands, et ne détengue pas le riche, qui n'a point égard à l'apparence des grands, je crois que vous avez vu, oh bien, vous n'avez pas, peut-être vous n'avez aucune relation avec d'autres églises, Dieu nous a averti de ne pas être avec les gens qui ne souhaitent pas la voix du Seigneur, mais on apprend leur voix, et il y a des lieux où les grands viennent, il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de sainteté, il n'y a pas de rétention, il n'y a pas une pénétration pratique de changement de vie, mais tous les ministères et les ministres là, on leur donne de grands bureaux, on ne connaît pas leur vie, parce qu'ils amènent de grandes offrandes, peut-être, ils sont exposés à de grands postes dans la société, mais dans le cas de Dieu, il ne fait pas exception de grands, et ne distingue pas les riches et les pauvres, tu es le pasteur local, tu dois être très prudent, il y a les riches qui viennent là-bas et qui se présentent, chaque fois ils viennent, ils viennent, ils viennent, chaque fois, ils viennent, il n'a rien à offrir, certains de ces gens là, au lieu d'offrir directement à Dieu, et on ne sait pas ce qu'ils donnent, ils vont amener le don, l'offrande, l'argent au pasteur, et l'amène que j'ai pensé à toi, j'ai dit que je t'amène ceci, je viens de penser à toi, que tu auras besoin de ceci, j'ai voyagé, je t'amène ceci, et ils vous achètent, et non Dieu, si vous êtes comme ça, vous n'êtes pas comme Dieu, parce que c'est dire que Dieu ne détend pas le riche du pauvre, parce que tous sont l'ouvrage de ses mains, on va à Exode, Exode, Exode 32, Exode 32, Exode 32, Exode 32, verset 33, l'éternel dit à Moïse, l'éternel dit à Moïse, voici le Seigneur lui-même, voici l'impartialité de Dieu, l'éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre, Dieu a dit, je n'ai pas de divers types de disciplines ou de châtiments que quiconque cela même a affecté Moïse après, Dieu lui a dit de parler au rocher et que l'eau en sorte pour les enfants d'Israël, au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher, Dieu pourrait lui dire qu'on va régler cela secrètement, mais Moïse, tu es l'homme le plus doux de la terre, tu sais que je t'aime, comment pourrais-tu faire comme ça si c'est qu'une autre personne, une autre personne a fait cela, je sais ce que je ferai, mais Moïse, mais vis-toi, vas-y, va à ton chemin, non, 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 il dit que c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre, son nom est sorti du livre de vie, lorsqu'il continue dans le péché et lorsqu'il ne se repent pas, vous rappelez bien, comme des fois, Moïse a dit au Seigneur d'oublier cela, il faut pardonner cela, Dieu lui a dit, ne me parle plus de cette affaire, ça c'est l'impartialité de Dieu, oui, il aime, oui, le Seigneur est miséricordieux, mais il a des conditions, et ces conditions sont fermes, ces conditions, sont bien stipulées, Josué 7, Josué 7, verset 1, Josué 7, verset 1, les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit, à quatre filles de Carmi, filles de Zabdi, filles de Zérak, de la tribu de Juda, pris des choses dévouées, et la colère de l'éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël, vous allez croire que Dieu pourrait se fâcher contre la Syrie, et contre les autres, et Israël, les gens qui l'appellent mes fils, qui laissaient mes fils, mes enfants s'en aller, maintenant, ils ont fait le mal, Dieu n'a qu'un seul standard, une seule norme, et un homme impartial n'a qu'un seul standard, un ministre impartial n'a qu'une seule norme, et une église impartiale n'a qu'un seul standard, il n'est pas que telle personne, oui, les gens préfèrent ceci à cela, parfois, ils aiment la personne, parfois, parce qu'ils ont peur, ils sont érodites la personne, l'homme là est un homme d'autorité, est un homme de pouvoir, l'homme là a des connaissances, et l'autre personne, il n'a personne, il ne connaît personne, il ne connaît personne dans l'église, il n'a personne hors de l'église, quelque chose que vous lui faites, qu'est-ce qu'il peut faire, donc on ne le craint pas, donc on le traite comme une de ses pieds pour l'autre là, soyez prudents, vous êtes prudents de votre vie et vous ne veillez pas sur la part de Dieu, vous avez peur à cause de ses connaissances, vous avez peur à cause de ce qu'il peut faire contre vous, c'est pourquoi les gens sont un peu sortent devant Dieu, un peu verset 2, Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Bethaven à l'Orient de Bethel, il leur dit monter et explorer le pays et ces hommes montèrent et explorer Haï, ils revèrent auprès de Josué et lui dit il est inutile de faire marcher tout le peuple et il a envoyé peu de personnes verset 5, les gens d'Aïe le tuèrent, amirant 36 hommes, il les poursuivit depuis la porte jusqu'à Chebarim, il les bâtir à la descente, le peuple fut consterné et il perdit courage, Josué déchira ses vêtements et se prosternant jusqu'au soir le visage comptait devant l'arche de l'Éternel lui les anciens d'Israël et il se couvrit la tête de poussière Josué dit Oh Seigneur Éternel pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr Oh si nous eussions restés de l'autre côté du Jourdain de grâce Seigneur que dirige après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis Verset 10 L'Éternel dit à Josué Lève-toi Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage Israël a prêché Je n'ai qu'un seul standard Israël a pêché Je n'ai qu'une seule manière de traiter tout homme toute famille toute personne toute nation que ce soit une Israël ou une nation comme Édome je n'ai qu'un seul Édome ça c'est l'impartialité du Dieu Israël a pêché Verset 11 Israël a pêché ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite ils ont pris des choses dévouées par interdit ils les ont dérobés et ont dissimulés et ils les ont cachés parmi leurs bagages aussi les enfants d'Israël ne peuvent qu'ils résister à leurs ennemis et qu'ils auront le dos devant leurs ennemis car ils sont sous l'interdit vous voyez ceci je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous vous voyez cette attitude de Dieu donc et la victoire sanctifie le peuple sanctifiez tu diras sanctifiez vous pour demain car ainsi parle l'éternel Dieu d'Israël il a de l'interdit au milieu de toi Israël tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôter l'interdit du milieu de vous le même standard et le même standard il veut que nous l'ayons que qui que la personne qui que la personne soit vous ne devez pas avoir une approche sélective la même la même approche celui-ci a péché la personne vous êtes très intime j'avais promis la personne que je vais je vais tenir parole Dieu a promis à Israël que tout le coffre aura la plante de votre pied je vous le donne et dit nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie quand tu viennes personne ne tiendra devant toi mais maintenant le péché est entré et Dieu a laissé la parole c'est ainsi que Dieu traite tout le monde mais allons à Jonah Jonah chapitre 3 ici nous voyons verset 1 Jonah 3 verset 1 la parole de l'éternel fut adressée à Jonah une seconde fois en ce mot la fois va à Ninive la grande ville et proclame-y la publication que je t'ordonne et Jonah se leva et alla à Ninive selon la parole de l'éternel en Ninive était une très grande ville de trois jours de marche Jonah fit d'abord dans la ville une journée de marche il criait et disait encore quarante jours et Ninive est détruite ça c'est la parole du Seigneur ça c'est comment Dieu traite les gens vous rappelez bien qu'Israël était détruite lorsqu'ils ont péché et ses Ninives péchaient sans contrôle sans évaluation et Jonah dit que le logement soudain venu ça c'est l'impartialité de Dieu verset 5 les gens de Ninive crurent à Dieu ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sac depuis les plus grands jusqu'aux plus petits la chose parvint au roi de Ninive il se leva de son trône ôta son manteau se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre connaissez bien l'histoire et les gens se sont détruis de leur péché verset 8 que les hommes et les bêtes soient couverts de sac qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leur mais sont coupables 10 Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie alors Dieu se repartit du mal qu'il avait résolu de le faire et il ne le fit pas c'est son principe lorsque vous repentez lorsque vous repentez partout que ce soit Ninive ou qui que ce soit la personne ou bien Israël ou bien que ce soit Grèce que ce soit Rome que ce soit Nigeria Togo Afrique quel que soit le lieu quiconque ce repas je pardonne ça c'est l'impartialité de Dieu on a vu le caractère inchagérable d'impartialité de Dieu démontré dans toutes ces références dans toutes ces références qu'on a lu cela nous donne la confiance dans ses promesses cela nous donne la confiance dans ses investissements cela nous donne la confiance dans ses menaces ce Dieu est impartial si Dieu est si si Dieu est impartial et et puis on n'a pas une bonne attitude envers sa parole et on ne fait pas confiance à sa parole cette attitude de traiter avec tout le monde quiconque de même c'est-à-dire notre confiance notre foi notre obéissance pivote sur l'impartialité de Dieu la crainte purificatrice de Dieu qui nous éloigne du péché est ancrée sur son impartialité l'exemple pour laquelle on a la crainte de Dieu c'est que nous savons que Dieu n'a pas de favoris si nous allons à la mauvaise direction et que nous et que nous mettons la mer sur le trésor de l'épée et nous serons coupés c'est la crainte de Dieu qui est ancrée sur son impartialité qui nous fait savoir que tout ce qu'il dit de faire il le fera et on doit plutôt obéir à cette parole Romain 10 Romain 10 Romain 10 verset 12 verset 12 Romain 10 verset 12 et verset 13 il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec vous voyez cela ça c'est l'impartialité de Dieu il n'y a aucune différence entre en effet la façon dont il traite les juifs et la façon dont il traite les païens il n'y a pas de différence entre le grec et le juif et le grec puisqu'ils ont tous un même seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent quiconque invoquera quiconque du juif quiconque du grec quiconque du monde païen quiconque invoquera le nom du seigneur qui sera sauvé Romain 11 on voit l'impartialité de notre Dieu immuable et créateur Romain 11 verset 22 considère donc la bonté la sévérité de Dieu sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté autrement tu seras aussi retranché tu n'es pas un favori parce que voici qui tu es dans l'église voici la position que tu détiens dans l'église tu n'es pas un favori tu es ici et tu tiens ferme à cause de sa bonté parce que tu t'es repenti parce que tu crois au seigneur Jésus Christ parce que tu veux mener une nouveauté de vie et voici la bonté de Dieu d'une autre mais la sévérité d'autre part si le juge pêche Dieu l'abandonne Dieu n'a qu'un seul principe verset 23 dit eux d'eux-mêmes pensez-y eux d'eux-mêmes s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité ils seront hantés car Dieu est puissant pour les hantés de nouveau je dois nous faire dire l'impartialité de Dieu deuxième point l'inconstance des hommes inexcusables et talentueux nous allons prendre un homme pour illustrer les autres hommes talentueux cet homme que nous allons prendre est David et nous allons voir qu'il connaissait la loi de Dieu il devait il devait il doit en tant qu'au roi en Israël il devait connaître la loi de Dieu il connaissait la loi voyons Lévitique 19 et voyons la loi de Dieu la façon dont le roi David devait agir la façon dont le roi David devait être impartial constamment que ce soit pour que cela affecte son fils Absalom que cela affecte Amnon ou que cela affecte un intime le même standard c'est ce que Dieu appliquera si tout est laissé entre la main de Dieu Dieu espère espérer que David aurait la même attitude Lévitique 19 verset 15 tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements tu n'auras point égard à la personne du pauvre et tu ne favoriseras point la personne du grand mais tu jugeras ton prochain selon la justice le même standard voici un parteur de groupe il a des parteurs sous lui des parteurs de district disons ABC DEFGH et D un parteur sous ce parteur de groupe a fait quelque chose et le le parteur de groupe a dit voici j'ai appris et je suis désolé c'est arrivé et tu comprends ceci n'est pas bon ça tu rabaisse le standard tu comprends notre devise dans l'église que combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour tout tu n'as pas fait ça mais tu as de côté et prie pour un certain moment maintenant B un autre parteur dans le même groupe a fait exactement la même chose mais pire quelque chose de pire en point dans le même parteur de groupe qui a dit à D va t'asseoir va prier mais il a appelé B comme il a appelé B que rappelle tout de suite ma B maintenant B est un au cadre c'est un homme qui est sauvé qui vient de notre église et il a devenu parteur de groupe et étant de l'angle des riches le parteur l'a appelé le parteur de groupe ne peut même pas regarder son visage et regarde en bas et quand il dit à D monsieur c'est le parteur souligne on peut le dire déjà il appelle monsieur que j'ai appris que avant de finir oui quelque chose que tu as appris c'est arrivé c'est arrivé je sais ce que tu fais aux autres mais si tu veux me traiter comme les autres vas-y 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 et on va voir le résultat seulement je vais te dire attend que l'église ne va pas briser sur ta tête c'est ce qui veut dire si tu me traites avec impartialité si tu appliques le même standard de la parole de dieu que tu as appliqué à D tu dois être prudent si tu fais cela si tu me dis d'aller m'assoir et prier j'irai m'assoir mais les gens vont te quitter et la concentration et la focalisation sera sur moi et l'église sera brisée à cause de cela lui n'étant pas en mesure de traiter la situation là avec impartialité et il va dire d'accord il faut prier il faut garder le standard il faut prier monsieur si tu ne gardes pas le standard personne d'autre ne le fera nous te regardons nous sommes tous ici derrière toi et nous allons voir nous on voit ce qui se passe là nous savons que oui notre part de groupe à peur il est redoute les gens qui ne peut pas sinon contrôler vous ne traitez pas la parole de Dieu selon l'impartialité comme Dieu l'exige donc le commandement est là je vais à Deutéronome Deutéronome chapitre 1 verset 17 dit vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes dans vos jugements c'est la loi de Dieu c'est l'impartialité de caractère qu'il veut qu'il exige de toute personne qui détient une position ou une opportunité de servir dans l'église vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes dans vos jugements vous écouterez le petit comme le grand vous ne craindrez aucun homme vous devez souligner cela dans votre bible vous n'aurez pas peur je ne craindrez personne pensez à cela pensez à cela maintenant qu'est ce que vous allez faire ils vont vous jeter dans le fleuve nil on ne peut pas le faire aujourd'hui ils vont t'envoyer dans une fournaise à dente personne ne peut le faire aujourd'hui oh bien ils vont tuer tous les enfants avec l'épée parce qu'ils te cherchent toi seul personne ne peut le faire aujourd'hui oh bien ils vont te jeter dans le pu comme c'est fait à jérémy personne ne peut te le faire aujourd'hui qu'est-ce qu'ils vont te faire te faire aujourd'hui ils vont te négliger te rejeter oh bien te lorner te choiser te déprécier te dénigrer te ridiculiser oh bien même si il faut faire frapper c'est rien c'est que vous allez tenir et vous allez prendre votre position disant que voici la parole du seigneur vous allez commissionner et mandater par Dieu et non par un homme à cause de cela la crainte de l'homme ne sera n'aura pas un effet qui vous contrôle dans le coeur c'est dit que vous n'aurez pas égal à l'apparence des personnes dans vos jugements vous écouterez le petit comme le grand vous ne craindrez aucun homme car c'est Dieu qui grand la justice et lorsque vous trouverez une question difficile vous ne la porterez devant moi monsieur et appart vous en compte de Thomas 4, verset 8, verset 8, la loi de David est parfaite, elle rétort Le démoitage de l'Éternel est véritable grâce à l'histoire de David. Le démoitage de l'Éternel est véritable grâce à l'Éternel. Le démoitage de l'Éternel est véritable grâce à l'Éternel. Le démoitage de l'Éternel est véritable grâce à l'Éternel. Le démoitage de l'Éternel est véritable grâce à l'Éternel. Le démoitage de l'Éternel est véritable grâce à l'Éternel. Le démoitage de l'Éternel est véritable grâce à l'Éternel. David n'était pas qualifié. Et beaucoup de personnes qui entouraient David n'étaient pas qualifié de tout ce qu'il a dit ici. « Que celui qui a des temps que j'aurai les regards sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intégrée sera mon serviteur. » Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Et Joab et Absalom, celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. « Chaque matin, j'en ai attiré tous les méchants du pays afin d'exterminer de la ville de l'Éternel. » « Tous ceux qui commettent l'iniquité. » Vous voyez cela, comme on voit David, un homme talentueux, un roi talentueux, un ministre favorisé. Quand on voit ce qu'il dit du méchant, ce qu'il dit des pécheurs, ce qu'il dit de la loi de Dieu, il dit que cette loi de Dieu est dans mon cœur. Et une partie de cette loi, c'est qu'on ne doit pas faire exception de personne. Voyons maintenant, deuxième Samuel. Samuel, deuxième Samuel, 19, verset 13. Deuxième Samuel, 19, verset 13. « Vous direz aussi à Amasa, « N'es-tu pas, mon os et ma chère, que Dieu me traite dans toute sa rigueur. Si tu ne deviens pas devant moi pour toujours chef de l'armée à la place de Joab. » Il y a deux personnes ici. Il y a Joab, qui était son chef de l'armée. Le chef de l'armée. Mais plusieurs, c'est le commandant de l'armée. Plusieurs ne comprennent pas que, ici, David s'est oublié ici. Et David était partiel ici, qui va donner la place à Amasa. Oui, toi, oui, toi, tu ne connais, vous ne connaissez pas Joab, c'est pourquoi vous pensez comme ça. Quatorze, David fléchit le cœur de tous ceux de Juda, comme si Nus était qu'un seul homme à Amasa. Et il envoyait dire au roi, « Reviens, toi et tous tes serviteurs. » Le roi revint et arriva jusqu'au Jourdain. Et Judas sera dit à Gilgal afin d'aller à la rencontre du roi et de lui faire passer le Jourdain. Actuellement, c'était l'habilité d'Amasa. Mais regardez ce Joab. Deuxième, Samuel, chapitre 3, verset 28. Deuxième, Samuel, chapitre 3, verset 28. David l'a pris ensuite et il dit, « Je suis à jamais innocent devant l'Éternel du sang d'Amenère, fille de Né, et mon royaume l'est aussi. » Que ce sang retombe sur Joab et sur toute la maison de son père, qu'il y ait toujours quelqu'un dans la maison de Joab qui soit atteint d'un flux ou de la lèpre, ou qui s'appuie sur un bâton, ou qui tombe par l'épée, ou qui manque de pain. Ce qui est arrivé, c'est que Joab a tué une personne innocente, une personne plus juste que lui, dans le chapitre 3. David savait que cette personne ne devait pas être en sa présence, mais il ne pouvait pas le traiter. Il ne pouvait pas le traiter. C'est pourquoi Joab était reté comme ça à tout moment. Verset 39. Du même chapitre, « Je suis encore faible. Quoique j'ai reçu l'onction royale, et ces gens, les filles de Chérouja, c'est-à-dire Joab et son frère, sont trop puissants pour moi. » Si ce n'était pas le caractère, je peux oublier à l'écriture, je peux me tenir, pas l'écriture, mais les filles de Chérouja sont trop puissants pour moi. Que le ténèbre rende selon sa méchanceté à celui qui fait le mal. Alors, David, tu dis que tu vas les retrancher, que le méchant ne sera pas devant ta face, que tu vas les retrancher, mais tu n'as pas pu faire cela à Joab. Ça, c'est la partialité. Il était vraiment partiel face à Joab. Deuxième Samuel, chapitre 11, verset 14. Le lendemain, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main du riz. Il écrit dans cette lettre, « Placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Joab, en asségeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait qu'il savait défendu défendu par des vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombaient parmi le peuple, parmi les serviteurs de David. Et quoi ? Et, dites-le moi, « Et Uri le hétien fut aussi tué. » Joab a envoyé un messager pour donner le rapport à David. Lorsque tu diras au roi David que le jour était vraiment très difficile, qu'on a été vaincu, dites-le aussi que Uri était mort. Lorsque le messager a dit cela, David a dit que, « Oui, vous savez, l'épée décrit ceci et cela, ça peut arriver à tout moment, va encourager à Joab, va encourager Joab de ne pas s'en faire. » Vous savez, Joab connaissait la faiblesse, la rétrogradation, l'action charnelle de David. Et il a couvert. Parce qu'il a couvert, il est demeuré partiel vis-à-vis de cet homme. Vous faites quelque chose de mauvais. Vous ne voulez pas converser publiquement. Vous ne voulez pas rendre votre voix juste. Voici l'homme-là qui marche avec toi. Il connaît ton péché. Il connaît ton mal. Il connaît ce que tu as mis sous le couvert. Si tu veux appliquer la part de Dieu à cet homme et à l'autre personne, quand il s'agit, quand il s'agit de lui, tu le regardes, tu le regardes, tu le dis, que tu veux me toucher, rappelle-toi, j'ai le secret, je détiens le secret. Je suis le seul. Tu m'as envoyé tuer telle personne. Je l'ai fait pour toi. Tu veux m'enlever, vas-y. Tu ne peux rien faire. Parce qu'il connaît ton péché. Parce qu'il n'ouvrira pas sa bouche. Donc, il retient cela. Cela t'a pris en otage. C'est pourquoi les gens, tu ne peux pas, tu ne peux pas rater de façon impartiale sur la part de Dieu. Je prie que tu tiennes ferme. Je tiendrai ferme. Chapitre 13, 38 Chapitre 13, verset 38 Absalom resta trois ans à Géchou où il était allé après avoir pris la fuite. Absalom a tué son frère. Son demi-frère parce que son demi-frère a déshonoré s'asseur. David l'ayant appris dans la 7 s'amant la loi est très claire ce qu'on va faire à quelqu'un qui a tué une personne. Il s'est enfui. Il est allé exilé quelque part trois ans. Très bon. La main du Seigneur n'est pas longue pour la loi n'est pas assez longue pour l'attraper là-bas. Mais de retour 39 le roi David cessa de poursuivre Absalom le meurtrier. Il y a cette affection cette mauvaise affection je t'aime je t'aime je t'aime voici ce que tu as fait voici comment la personne a détruit David voici comment les gens envoient des gens en enfer prématurément mais je les aime je les aime je les aime car il était consolé de la mort d'Amnon et nous allons au chapitre chapitre 15 verset 1 chapitre 15 1 après cela Absalom se procurera un chat et des chevaux et 50 hommes qui couraient devant lui il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement Absalom l'appelait et disait de quelle ville es-tu lorsqu'il avait répondu je suis d'une telle tribu d'Israël verset 5 et quand quelqu'un s'approchait pour se protéiner devant lui il lui tendait la main le saisissait et l'embrassait Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice et Absalom gagnait le coeur des gens d'Israël il est allé au-delà de voler l'argent maintenant il a volé le coeur des gens et il a volé le trône il a volé l'option l'autorité de David parce que c'est digne qu'Absalom gagnait le coeur des gens d'Israël finalement vous connaissez bien l'histoire il a fait et finalement il a fui à cause de la compromission si on a traité Absalom selon la loi sans partialité tout ce qui était arrivé après n'aurait pas arrivé ne serait pas arrivé parce qu'il n'était pas partiel il n'était pas impartial et vraiment il est très inconstant chapitre 18 chapitre 18 33 alors le roi saisi d'émotion monta dans la chambre au-dessus de la porte et pleura et disait un marchand mon fils Absalom mon fils mon fils Absalom où est ton standard de la justice voici un homme qui s'est levé et qui t'a fait fuir le trône il a ôté l'onction du trône l'onction du mandat que Dieu t'a donné voici l'homme maintenant a été éliminé l'homme maintenant est mort et voici maintenant tu pleures mon fils mon fils alors tu es mon fils la sainteté n'importe plus mon fils l'intégrité n'importe plus mon fils mon fils mon fils c'est David il était inconstant c'est un si tu es un ministre tu ne peux pas être comme ça tu ne peux pas aimer un Absalom tu ne peux pas aimer un homme une femme au point de détruire la possibilité d'évangéliser ou la possibilité de détruire la grande commission d'aller partout le monde entier prêcher la bonne nouvelle à toute la création tu les aimes tant que quoi que c'est j'en te trahisse quoi que c'est j'en l'appétit l'évangile tu dis mon fils mon fils mon fils je prie que Dieu nous rende constant au nom de Jésus Christ j'attends votre Amen 1er roi 1er roi 2 David était sur le point de quitter le monde il était sur le point de quitter le trône céder le trône à une autre personne Salomon voyez ce qu'il lui avait dit 1er Samuel 1er roi 1er roi 2 1er roi 2 verset 5 tu sais ce que m'a fait il parlait à Salomon tu sais ce que m'a fait Joab fille de Thérudian ce qu'il a fait à deux chefs de l'armée d'Israël j'avais peur de lui je ne peux pas le traiter il les a tués il a versé pendant la paix le sang de la guerre et il a mis le sang de la guerre sur la ceinture qu'il avait au rein et sur la chaussure qu'il avait au pied verset 6 quand là-bas aidez-moi lisez 1,2,3 tu agiras selon ta sagesse et tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix dans le séjour des morts tu sais ce qu'il faut faire tu n'as pas pu le faire maintenant il remet la responsabilité sur une personne que ce Joab est terrible que ce Joab là vraiment il est inabordable ce Joab est une chade dans ma chair mais tu sais je ne peux pas le traiter l'homme là ses fils de ses fils de Chérudia là sont trop puissants pour moi quoi que je sois courageux contre les philistins contre les gens de Tchiklag mais s'il s'agit de Joab je ne peux pas faire face je ne peux pas lui faire face maintenant je suis faible maintenant il faut tout faire l'homme là il faut l'éliminer parce qu'il demeure là-bas tu vas souffrir les gens ne comprennent pas ce que David a traversé il ne pouvait pas obéir à la loi de Dieu qu'il a dans son corps maintenant dans le nouveau testament sauvé sanctifié rempli inverti du pouvoir du Saint-Esprit tout ce que le Seigneur veut que vous fassiez vous le ferez au nom de Jésus Christ David connaissait la loi de Dieu il l'a écrite il l'a prêché mais a traité Joab et Absalom il a attribué les attributs d'impartialité il a oublié l'honnêteté il a oublié l'intégrité il n'était pas obéissant il n'était pas obéissant à Dieu ni fidèle à Dieu il n'était pas constant il compromettait il était injuste pourquoi tout d'abord la crainte des hommes si vous avez la crainte des hommes vous ne pouvez pas être impartial la crainte de l'homme va fléchir votre conscience 2 une mauvaise affection il a une mauvaise affection pour Absalom quoi que Absalom il fait ce qu'il ne devait pas faire il n'a pas pu le traiter 3 c'est un avantage personnel je dois bien calculer si j'enlève Joab de là alors je m'exposerai parce que il est mon bras droit qui m'a aidé à tuer Uria Uri afin de couvrir l'adulté une fois que c'est couvert et que l'homme l'est resté là-bas si je le touche je m'exposerai à cause d'un avantage personnel il n'avait pas pu faire usage de cette impartialité que cela ne soit pas vous quatre c'est à cause de l'intimidation ces fils de Jérudia sont plus puissants sont trop puissants pour moi sont trop puissants pour moi dans le ministère que je ne vais pas exécuter mon ministère qui est trop puissant pour vous dans la voie que le Seigneur a mis devant toi que vous ne pouvez pas faire tout ce à quoi Dieu vous a appelé que la chose soit faite c'est la personne là qui vous intimide qui vous fait ne pas agir de façon impartiale 5 l'oubli de Dieu il a oublié Dieu il a oublié la loi de Dieu il a oublié les défis que Dieu lui avait donné 6 la vérité était détournée de son cœur la vérité la loi la parole était détournée de son cœur numéro 7 oui l'indulgence parentale voyez il y a des gens dans la famille ils ont cette indulgence parentale ils ne vont pas lancer le défi à leurs enfants ils ne vont pas prier sur le membre de la famille mais si ça est de dirigeant s'ils viennent vers les dirigeants ils amènent la même indulgence à l'église ils ne peuvent pas défier un ouvrier sous eux 1er roi chapitre 1 verset 6 son père ne lui avait de sa vie fait un reproche en lui disant pourquoi as-tu pourquoi agis-tu ainsi c'est David il ne pouvait pas même contrôler Adonijah était un autre très beau de figure et il était né après Absalom finalement il avait compromis la compréhension et la négligence quel est le résultat de cette impartialité de ce manque d'impartialité flagrante le résultat est que la nation la nation n'aura pas la vérité la vérité tombe par terre et finalement la nation oublera Dieu somme 144 somme 144 vous allez voir à qui de somme là c'est de David c'est à David c'est le somme de David à qui le somme ouvrez votre bible votre vos montres brassolées font votre attraction est-ce que vous êtes là ouvrez votre bible somme 144 est-ce que vous êtes déjà là vous êtes à qui le somme là c'est le somme de David verset 7 étant tes mains d'en haut délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux de la mère des fils de l'étranger et que seigneur j'ai le corps brisé délivre-moi de la mère des fils de l'étranger dont la bouche profère la fausseté et dont la droite est une droite mensongère somme 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 55 à qui ce somme je vous attends à qui ce somme somme 55 c'est la somme de David nous lisons le verset 12 la méchanceté est au milieu d'elle et la fraude et la tromperie ne quittent point ses places c'est ce qui arrive la ville est remplie de rapines de tromperies qu'est-ce que vous allez espérer parce que le dirigeant parce que le roi parce que le maître du peuple le modèle pour le peuple n'était pas en mesure d'agir avec impartialité c'est ce qui arrive c'est ce qui était finalement arrivé somme 9 verset 18 somme 9 à qui ce somme c'est le somme de David verset 18 les méchants se tournent vers le séjour des morts toutes les nations qui oublient Dieu vous demandez quel état spirituel dans quel état spirituel David avait-il conduit l'état comment était-il dans l'oeuvre spirituelle et c'était la conséquence de cette inconstance des hommes inexcusables et talentueux troisième point c'est l'intégrité l'intégrité des ministres incorruptibles et pieux en tant que ministres et enfants de Dieu nous sommes ordonnés d'être impersonnels nous sommes coordonnés d'être d'être honnêtes et d'avoir l'impartialité d'avoir l'incorruptibilité l'évitique 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 19 verset 14 tu ne maudiras point un sou et tu ne mettra devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber car tu auras la crainte de l'éternel je suis l'éternel tu ne commettras point l'iniquité tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements tu n'auras point égal à la personne du pauvre et tu ne favoriseras point la personne du grand mais tu jugeras ton prochain selon la justice il veut que nous ayons l'intégrité Deutéronome 1 Deutéronome 1 17 Deutéronome 1 17 vous n'aurez point égal à l'apparence des personnes dans vos jugements ne regardez pas leur visage vous écouterez le petit comme le grand vous ne craindrez aucun homme car c'est Dieu qui rend la justice et lorsque vous trouverez une cause trop difficile il ne faut pas remettre la responsabilité à une autre personne et lorsque vous trouverez une cause trop difficile vous la porterez devant moi pour que je l'entende chapitre 16 Deutéronome 16 19 tu ne porteras atteinte à aucun droit tu n'auras point égal à l'apparence des personnes et tu ne recevras point de présent car les présents aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles des justinaires verset 20 tu suivras ponctuellement la justice afin que tu vives et que tu possèdes le pays que l'éternet ton Dieu te donne Deutéronome 25 Deutéronome 25 verset 1 lorsque les hommes ayant entre eux une querelle se présenteront en justice pour être jugés on abzoudra l'innocent et l'on condamnera le coupable on abzoudra l'innocent on abzoudra l'innocent et l'on condamnera l'innocent Job 13 Job 13 verset 10 certainement il vous condamnera si vous n'agissez en secret que par égard pour sa personne dans le ministère dans vos interactions avec les membres de l'église dans vos traitements avec les membres de l'église si secrètement vous vous acceptez une personne d'une manière ou d'une autre pour une raison quelconque peut-être pour le don le présent que la personne donne peut-être à cause des choses que la personne t'a donné et tu as un penchant secret envers lui et si tu fais si vous naïssez un secret que par égard pour sa personne il te condamnera proverbe proverbe 17 proverbe 17 15 celui qui abjoue le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'éternel vous absolvez le coupable vous trouvez une raison pour citer forcément la bible je dis que d'accord vous tous qui faites le rapport regardez ce verset regardez ce verset les gens à qui vous parlez sont des adultes ils savent que vous cherchez un moyen de couvrir un individu si vous faites cela vous êtes une abomination à l'éternel d'autre part il y a eu quelqu'un là-bas il est juste tout va bien pour lui mais vous cherchez un subterfuge un paie pour l'avoir et vous dites ceci cela alors vous êtes une abomination au seigneur chapitre 18 verset 5 proverbe 18 verset 5 il n'est pas bon d'avoir égard à la personne du méchant il n'est pas bon c'est ok ils sont ils sont tu sais qu'il est occultiste tu sais le mal qu'il fait il n'est pas bon mais tu n'es pas ouvrir la bouche pour dire que voici la voie de la justice voici la voie de la justice il n'est pas bon d'avoir égard à la personne du méchant pour faire tort au juste dans le jugement chapitre 24 proverbe 24 verset 23 proverbe 24 verset 23 voici encore ce qui vient des sages il n'est pas bon dans le jugement d'avoir égard aux personnes il n'est pas bon dans le jugement d'avoir égard aux personnes celui qui dit aux méchants tu es juste celui qui dit aux voleurs tu es juste celui qui dit aux pécheurs tu vas bien les peuples le maudissent les nations le maudissent le maudissent proverbe 28 proverbe 28 verset 21 il n'est pas bon d'avoir égard aux personnes il n'est pas bon tu es ministre tu es pasteur tu es prédicateur tu es dirigeant il n'est pas bon d'avoir égard aux personnes et pour un morceau de pain un homme se livre au péché il cherche quelque chose comme un présent quand on donne un morceau de pain on peut le racheter et on peut faire on peut le rendre un homme impartial tous les enfants de Dieu tous les hommes de Dieu sont ordonnés d'embrasser l'impartialité d'être honnête le Seigneur nous a ordonné d'être intègre il nous a ordonné d'être juste et d'être droit lorsque vous êtes injuste vous allez aimer l'injustice à tout moment et partout agir avec intégrité et avec impartialité avec honnêteté avec transparence dans toutes les situations et dans toutes les relations exige ceci la conviction deux cela exige le courage trois cela exige la consécration quatre il faut la conscience la conscience une personne qui n'a pas de conscience celui qui celui qui piétine sa conscience ne peut pas avoir l'intégrité ou l'impartialité mais comme nous allons au Seigneur aujourd'hui nous avons besoin de la conviction une profonde confusion et une conviction approfondie que rien ne nous pousse nous savons que voici le chemin et nous allons y marcher la conviction une conviction approfondie et il y a le courage le courage qui ose qui peut dire qui peut faire face à Joab disant Joab tu sais tu es dû tu es difficile mais tu fais cela à ton détriment ceci est mauvais au lieu de le laisser à Salomon à traiter le courage doit être là pour tu dois oser et tu seras impartial au nom de Jésus Christ trois la consécration la consécration au quotidien tu dis Seigneur merci aujourd'hui tu m'as amené au ministère merci Seigneur parce que tu m'as donné le ministère et chaque jour je me sacrifie je me mets à nouveau je mets tout sur l'autel la consécration au quotidien la conscience une conscience qui discerne vous discerne ce qui est demandé par la loi de Dieu vous devez être impartial et vous discernez que si ceci est impartial vous avez agi avec partialité vous avez ce qu'il faut faire vous allez aller faire cela et l'oeuvre va prospérer dans votre main l'oeuvre va croître va réussir dans votre main vous allez faire cela avec sincérité vous allez faire l'oeuvre avec sincérité vous allez faire l'oeuvre avec intégrité par dessus tout vous allez faire cela avec impartialité nous allons réellement prier nous allons vraiment prier pour que le Seigneur fasse de nous un autre homme une autre femme et vous serez fort pour l'oeuvre de Dieu pourquoi ne pas vous lever et dire Seigneur fais ceci en moi et aidez-moi afin que je fasse toutes choses sans partialité ouvrez la bouche et priez devant le Seigneur pour l'oeuvre de Dieu pour l'oeuvre de Dieu